Re-bienvenue, voilà nous sommes, nous sommes bourgs à nouveau Oui, absolument, re-bonsoir, re-bonjour à toutes et à tous puisque nous sommes dans le milieu de l'après-midi Ici, à Nagano, aïe, il reneige Il reneige, alors il faut savoir que là vous vous attendez peut-être à voir le match donc de la France face à l'Espagne Puisque c'est logique, tout à fait, sur ce jeu qui vous a passionné Sur ce jeu qui vous a passionné évidemment, mais, plot twist Je sais pas pourquoi je fais ça, oui Plot twist disais-je Plot twist en effet Pas de troisième match sur Plante vs Zombie Donc là vous êtes en mode quoi ? Mais pourquoi ? Mais comment c'est pas juste ? Comment ça ? Déjà mettre Véreux, huissier de justice, repris de justice ? Déjà, alors qu'on nous a dit contrôle huissier, oui, mais il y a une astuce L'astuce c'est que... Il y a jurisprudence Voilà, les matchs, non, mais les matchs sont rattrapés sur d'autres jeux Oui, tout à fait Mais par contre, du coup, faut pas, voilà, faut pas avoir d'autres jeux Faut pas faire les fous, le concours, rappelons-le Les jeux justement Les jeux, oui, les jeux c'est aussi chez vous Je vous rappelle, vous avez moult lots à gagner sur les réseaux sociaux Ah non mais remets-le-nous, remets-le-nous On n'a pas vu Remets-nous tout Les gens n'ont pas vu On est des ouf On veut revoir les lots Mettez-nous du slide Donc oui, moult lots à gagner avec le hashtag Et voilà Ah oui, alors oui, il y a des trucs Parce que là, on est sur Mass Effect Andromeda Donc il y a des choses Qu'est-ce que vois-je ? Un PC portable du Mass Effect Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Tentons de gagner une édition collecte en Mass Effect Andromeda Oui d'accord Écrivez un tweet sur la compétition avec l'ashtag Écrivez un tweet sur la compétition sur hashtag J'ai été que challenge fr Oui, donc voilà Ah non, oui, parce que si je lance sur un tweet troll, ils vont tous le faire Non, non, non Voilà, mais en gros, voilà Écrivez Soyez inventifs Soyez originaux Surprenez-nous Écrivez sur la compétition Faites-nous des alexandras, on ne sait pas Mais vous pourrez évidemment gagner la bataille du style Et peut-être donc gagner ce lot prestigieux Non, mais en vrai, les lots sont stylés Allez, c'est parti Donc on va voter pour les handicaps Alors ce match-ci, c'est Italy vs France Sauf si je dis de la merde en boîte Ce qui ne changerait pas beaucoup d'habitude C'est bien ça Et donc c'est entre A et B On ne vous dira pas, bien évidemment Laquelle qu'on tient à l'handicap On joue pour, évidemment, la souris main gauche Non Non, non, non C'est les joueurs debout Comment ça ? C'est-à-dire certains jouent du piano debout Et on est déjà à la deuxième page Exactement, mon cher Adrien Nougueret C'est formidable C'est pour ça qu'on t'a appelé Parce que tu es professionnel Oui Donc oui, l'handicap en jeu Voilà, vous votez Ça sera pour contre la France, du coup Et donc si l'handicap est tiré au sort Les joueurs devront jouer debout Et non assis Ça va C'est peut-être un détail pour toi Mais pour eux, ça voudrait dire beaucoup Voilà Parce que ce sera évidemment une différence Notable et notée Sur le live, évidemment Bien entendu, ça sera notable Alors, quoi qu'il en soit Oui, donc vous êtes en train Évidemment, vous êtes possédé On le rappelle, c'est en vague La vague Je dis importe quoi La vague Il pioche des mots hasards dans son cerveau C'est ça, c'est un gros bordel Vous êtes possédé ? Donc oui, c'est en mode vague Donc sur la carte magma Oui, du PVE Donc les vagues, oui Pour ceux qui ne connaissent pas On va faire ça très vite Alors Mass Effect est un TPS Oui, bon d'accord Encore une fois Ça devrait aller Mais ça reprend un petit peu Le principe du Online Mass Effect 3 Oui En gros, c'est un peu un mode horde Vous avez 7 vagues Avec des objectifs différents Donc il y a un peu d'aléatoire Il y a un peu de RNG Sur la nature des objectifs La plupart du temps Ça va être de décimer des ennemis Et évidemment de l'agression pure et dure Décimer X ennemis Oui Jusqu'à ce que le dernier soit tombé Il y a aussi des... Comment dire... Pas les assassinats Mais les éliminations C'est-à-dire qu'il va y avoir 4 cibles prioritaires à tuer Absolument Une fois que ces cibles seront tuées Eh bien, on passera à la prochaine vague Alors est-ce que c'est plus tactique De tuer tous les sbires autour Pour faire plus de points Ou est-ce qu'il vaut mieux jouer le temps Je ne sais pas Alors là, c'est 15 minutes average Donc qu'est-ce qui se passe ? Alors que j'ai eu un bruit de paix Énorme dans mon casque Oh mon Dieu Ça se lâche en régie Oh, s'il vous plaît Incroyable Oh, ça suffit Voilà Et donc, que dire d'autre ? Oui, il y a également... Oui, incroyable J'ai perdu l'audition Il y a le hacking Le hacking en fait Qui est une vulgaire protection de zone Le piratage Voilà, le piratage Il faut se mettre à un endroit Et le protéger pendant 4 minutes Et à la fin Ça se termine toujours par une extraction Et là, c'est important Il y a beaucoup de points à gagner Pour l'extraction Vous avez un certain temps Et à la fin de ce countdown Tweeter ! Benzai, t'as raison Laisse-leur un peu d'avance Si tu leur roules dessus dès maintenant Il n'y a pas de suspense Hashtag, mot de clé GTX Challenge FR Une France remplie d'espoir Merci à toi, Jérémy Qui habite dans le 65 Voilà, c'est la France près second tour La France pleine d'espoir Évidemment, c'est vrai qu'on n'est qu'au début On est au début de cette campagne GeForce GTX Challenge J'ai envie d'aller voir S'il n'a vraiment fait aucune faute d'orthographe Ou s'ils ont corrigé Ah oui, c'est très important Et donc oui, à la fin de l'extraction Donc un countdown Un compte à rebours Et il faut arriver Si possible tous en équipe Sur ce point-là Pour gagner un maximum de points Ce serait dommage de laisser des gens derrière Laisse pas traîner ton fils Euh... Toi même... Voilà Il y a trop de tweets Il y a trop de tweets, ça m'emmerde On est prêts Je suis sûr que le setup est au poil 4 3 3 2 1 C'est parti Go back We're getting ready to switch games for the first time today And we're going to Mass Effect And once more it's back with Team Italy vs Team France Now, Felicia, your husband is watching us right now We're friends of yours A few words to say quickly about being here today Being so far from home Well, I'm excited But I miss home And I love you And Mass Effect Is this a game that your team feels confident about? Are you happy going into this second game for your team, for Italy? Yes, we are always excited as I said before And I think that we are just going to kick some asses Okay, well asses are here to be kicked And talking of that Do you think a lot of kicking will be given out today? Do you think that you will get your asses kicked by the Italian team? I think we can kick the Italian team The team player will be the most important And I trust in my team You trust in your team? That is probably the first team here Who actually has a captain who trusts in their team So your team is happy to go into Mass Effect This is a game that they're used to? Yes, yes Okay, well we are going to discover the handicap That the French team may or may not have You guys voted for Card B Let's have a look to see these handicaps And Card B is the one we are hoping to reveal here And, oh wow! Second time today No handicaps You must be feeling quite relieved Quite happy about that Yeah, that's cool If we have no handicap At the end it's good Okay, well here we go guys We are ready for the second game of this day The second game for Italy here Defending their honour And it's going to be Mass Effect Guys, girls Good luck And we are off Our players are getting ready Going into the game Going into Mass Effect And hopefully our players will be bringing us Some amazing gameplay And to follow that gameplay We're going to go to our casters All yours Thank you James for your intervention Thank you amazing amazing And we are back to the NVIDIA GDX Challenge Thank you very much The pinnacle of your sports Thank you very well It's right here right now For being here everyone Incredible Mass Effect Andromeda Benzai C'est bon là non ? Benzai a une petite expérience S'il est vrai Alors moi ce qui m'inquiète c'est Félicia Félicia évidemment Le public est très ému Mais oui Ils ont l'air d'être hyper préparé Ils sont tellement confiants Ils sont Ça a tryhard Dans la salle du temps pendant 3 semaines Mais oui Moi je commence à avoir Comme on dit dans le milieu du e-sport Les patates au fond du sac Mais oui c'est une catastrophe C'est terrible Hop je vais m'avancer tellement c'est une catastrophe Espérons Espérons que ça l'effectue Néanmoins Écoute je sais pas Non mais faut que ça le fasse Faut que ça le fasse on est en place Je sais pas Est-ce que ça le fait ? Faut que ça le fasse on est en place Voilà Est-ce que ça le fait ? Ouais ouais Ça le fait ? Ouais ouais excuse moi Voilà donc euh On y croit Alors comment ça va se passer ? Est-ce qu'on va vraiment jouer jusqu'au bout ? Ou est-ce qu'à partir de 15 minutes ? Et oui quand est-ce qu'on s'arrête ? Parce que 15 minutes c'est une estimate Mais est-ce qu'on va dire à ce moment là stop ? Ça me parait inconcru Je pense qu'on va aller jusqu'au bout Et voir les scores Voilà le scoring Même si à mon sens Alors peut-être la carte est un peu agressive Magma c'est une carte Est-ce que tu penses qu'ils peuvent mourir en poule ? Alors c'est très possible On est en bronze On est en bronze Donc c'est plutôt simple En fait Honnêtement pour mourir Pour mourir sur ce mode de jeu Il faudrait que les 4 meurent pendant la même vague Vu qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle vague qui arrive Tout le monde est ressuscité quoi qu'il arrive Donc ça y est ça se lance On y est Italy vs France Je suis hypé Benzai ça y est Il a pas l'air bien Il est en panique Il regarde à gauche à droite Ca y est c'est déjà la confusion Il a pas son casque Ils ont senti l'assurance On est en train de construire des shaders Allez c'est parti Ça va vite C'est bon mais ça va vite Félicia elle est en place Félicia elle a la poker face Non mais Félicia elle est pas là pour rigoler du tout Félicia elle déconne 0 Et elle mène son équipe Voilà croix 89 Alors oui il faut que je reprenne mes notes Parce que j'ai des infos très importantes Alors Benzai c'est parti Alors qu'est-ce qu'on joue Je vois je vois je vois Il a la mine Oh la la Je vais être confus Je vais être confus parce que c'est les icônes Ca aurait été bien de voir au début à la sélection des classes Ok ici il est sur SMG On a moult sons c'est incroyable Et de toute façon On va voir Alors ça va être au niveau des webcams leur kill Donc en général Il y a déjà un prédateur On commence par des ennemis relativement faibles Plutôt des raiders en fait Qui sont un peu la chair à canon du jeu Yes On va avoir quelques bestioles C'est quadriped les hadis Essaye de m'expliquer en gros comment ça se passe Ca spawn un petit peu partout C'est pas comme dans Plants vs Zombie Il y a pas un couloir où les mobs arrivent Ca spawn un peu partout Euh oui voilà en fait cette carte là Elle est un peu plus agressive Car elle est surtout en intérieur Un petit peu labyrinthique Mais principalement en intérieur Ok Et oui sur l'agression Ca va arriver un petit peu partout Il y en a qui arriveront Hors de la carte Pour rentrer dans la carte au fur et à mesure J'ai l'impression que la France se débrouille très bien Ouais il y a de jolis spots en altitude Euh Il y a de jolis spots en altitude Pour des snipers Mais en sachant que justement Les hadis Enfin là les simili hadis Parce que selon l'environnement où on est On change un petit peu de race d'ennemis Oh ça reconnait les combos hein en Italie Ca peut Oui 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 voilà C'est inquiétant Ca peut aller vous chercher en haut des toits Ils peuvent sauter en haut des toits Bref Quoi qu'il en soit Oui on a vu un combo Une symbiose entre guillemets Une synergie chez les italiens C'est ce que j'avais dit à Benza Et c'est ce que j'avais dit quand on a découvert le jeu Les combos c'est important Et j'imagine que ça donne un bonus de points Oh là là Benza qui met en poule Benza qui était sur le point de tomber Il faut voir Allez on est encore en wave En tout cas ça panique beaucoup moins côté Italie Mais côté Italie ils tiennent le spawn en tout cas Le centre de la carte On a eu très vite fait un focus sur les voix Qu'il y a entre les joueurs Et c'est vrai que ça se débrouille un peu mieux côté italien C'est plus clair Le vocal est plus clair Donc en gros l'idée L'idée c'est Est-ce qu'il y a un bonus Voilà ici on a un vortex de créé pour Si vous avez lancé un pouvoir d'un certain type Et que vous lancez un pouvoir de la même famille Ou d'une autre qui peut créer un combo Vous faites une explosion biotique Ou des choses de genre Et ça fait de la zone etc Et si en effet il y a bonus de points sur ces combos là Et ben l'organisation va primer Parce que du coup s'ils se mettent à deux Pour faire des kills stylés à chaque fois Et qu'il y a en effet bonus de points Ca peut être intéressant mais je ne le sais pas Je ne suis pas sûr Donc en tout cas voilà Snaku on l'a vu faire quelques kills Ca joue plutôt standard Les italiens finalement A voir Il reste C'est compliqué ouais C'est compliqué de savoir qui est devant pour l'instant On sait juste qu'on est à la wave 2 Et qu'on est à 2 minutes 26 de jeu En fait il reste groupé pour sûrement avoir des revive faciles Parce que vous pouvez ressusciter vos potes Et oui c'est ça on peut aider quelqu'un à se relever C'est sûr qu'en restant en pack de 4 On va éliminer Enfin on va rester loin de l'élimination Vraisemblablement on va dire Alors heureusement on a pas eu de handicap On a réussi encore à éviter le Le jouer debout On a encore réussi à éviter le jouer debout Qui est pas le pire handicap honnêtement Donc c'est sûrement le moins pire Donc vous voyez les pouvoirs en bas Ah c'est en train d'expliquer C'est en train d'expliquer On a Benzai qui dit On peut poser des tourelles etc Donc je pense que ça va s'organiser au fur et à mesure du temps C'est Benzai qui coach C'est Benzai qui coach Alors qu'on a trouvé un bon spawn visiblement côté italien Là ils ont l'air de bien tenir cette position Les italiens oui ils sont vraiment restés au début du niveau C'est à dire vraiment Un petit peu le lobby de cette base Il y a quelques points de couverture Donc pourquoi pas ça a l'air de fonctionner De toute façon après ils devront bouger Parce qu'il y aura des objectifs On devra faire des éliminations Aller chercher des cibles Qui vont spawner de manière aléatoire Des endroits aléatoires du niveau Alors qu'on a mort Snaku Snaku qui n'a pas pu être revive Ah Snaku qui est mort Du coup il faut que les français tiennent cette vague Oui il repop à la fin Voilà si On est tout à la fin de la wave 2 là Donc voilà on voit On voit que la wave 2 le trait rouge en bas Il arrive bientôt à la fin On a vu Benzai envoyer son pouvoir Ah non par contre s'il meurt à la wave 2 C'est vraiment la honte Ah non si non mais là je m'en vais Je quitte ce plateau S'il meurt à la wave 2 c'est terrible Bon vraiment si vous avez Par contre on a beaucoup d'avance Je sais pas si tu vois la wave 2 côté italien Elle est à la moitié à peu près Alors que la wave 2 vient Comment ça ? Enfin va se terminer Mais c'est pas ça ? Mais non mais n'importe quoi Ah bon ? Ça la jauge rouge mon cher Ah merde ! C'est la santé Et la jauge bleue Ce sont les boucliers en fait Cela dit je dis ça Mais on vient quand même de finir la wave 2 Santé bouclier Donc wave 3 upload Dans mon malheur j'ai de la chance Donc du coup Snaku voilà et revive Ah j'ai dit n'importe quoi Va se restocker en munitions Vous avez des caisses de munitions infinies un peu partout Dispatchées partout Il suffit de passer près Et vous vous restocker Ah je suis un pédis Même si il y a certaines choses que vous pouvez Vous pouvez pas restocker à l'infini Tant qu'une nouvelle vague est initialisée Telle que les grenades etc Non mais là regarde ils sont en full combo Non mais moi j'ai confiance Là ils ont l'air bien Ben Zay va pas mal Donc ouais il y a une interruption Ok transfert de données Interruption interruption Perde du signal C'est la panique Donc transfert de données Normalement c'est de la zone à aller conquérir Et les français il me semble l'ont eu avant Il me semble que les français ont un peu d'avance Donc voilà ils sont en train de reconquérir la zone C Les italiens Non on est toujours Je sais pas si ils ont bien compris ce qu'il se passe là Mais ils sont en train de perdre tous les signaux Il y a de l'interruption Ah ça y est Ca reprend le B Enfin chez les frenchies Ah franchement je sens que c'est pas mal C'est l'égalité là On voit que les italiens Non parce qu'on a de l'avance Non les italiens là sont plus ou moins à trois quarts de la reconquête Du C Et niveau français c'était à peu près pareil sur le point B Non mais on a de l'avance Non mais voilà c'est exactement la même chose L'avance sauvine Cocorico On a évidemment de l'avance Bon Snaku qui a l'air quand même de se débrouiller Qui utilise son pouvoir de télékinésie Ici vous voyez qu'il y a le cooldown Les pouvoirs sont à droite De la jauge de vie Donc Faut aller au point A Ah mais en fait ils ont pas commencé par les mêmes points L'Italie est allée conquérir le C Alors que la France est allée conquérir le B Alors oui j'espère en effet que Parce que normalement il y a comme j'ai dit un petit facteur aléatoire A moins qu'il est possible je ne sais pas Qu'il soit possible de programmer toutes les vagues Non mais qu'il soit programmé Tu peux avoir sur une vague 4 par exemple Il pourrait avoir des objectifs différents sur une vague Ah oui d'accord d'accord Donc ça pourrait changer la donnée de la partie Alors je ne sais pas si ça c'est paramétrable A ce moment là on tue la RNG On tue l'aspect aléatoire et c'est cool Ils partent sur les mêmes bases Donc Benzai qui utilise pas mal le corps à corps Donc oui le corps à corps c'est extrêmement puissant Un peu risqué Mais c'est vraiment super super surpuissant Benzai qui a abandonné son casque Avec la biolame là qui est apparue dans Mass Effect 3 surtout Ils préfèrent être en unplugged comme disent les jeunes Bien entendu Oui oui ils m'ont dit que les casques pour eux c'était un peu trop la cacophonie Donc ils préfèrent l'enlever et hurler à la mort Non mais l'Italie meurt en poule A mon avis là la France a une carte à jouer Ecoute Calme toi Mais en tout cas ça galère Alors que l'Italie n'arrive pas à reprendre ni le B ni le A Pour l'instant on est toujours que seulement le C de compléter Alors qu'on est à 2.30 quasiment la moitié du temps Et à mon avis la France Voilà la France on est sur le A là Qui a été interrupté Il faudrait voir ça Ils sont en train de chercher un angle d'attaque Voilà Snaku ici Ah ça avance vers le point A la France C'est géré C'est géré c'est géré C'est géré c'est géré on a entendu un Alex Click serein Visiblement il vient Mais oui c'est bon regarde ça y est ils prennent le A Oh c'est formidable Ça se passe excellemment bien C'est incroyable Cette dynamique Attends mais ils ont rêvé ou ils ont fait 2 groupes côté France ? Ils ont fait 2 à C et 2 à A En tout cas niveau italien ça reprend le A Et il y a quelqu'un qui se dirige vers le B Donc ça y est ils ont commencé à comprendre l'organisation Ça a interrompu Il y a quelqu'un sur le B En fait il faut être 2 joueurs semble-t-il C'est ce que c'est que ce diaporama ? Alors que c'est la mort de Félicia Le public est très ému Ok attends double interrupté Mais attends je comprends pas Parce que là le B ils sont en train de le prendre en même temps C'est ça ils font les deux Eux aussi ils font les deux Il semble-t-il ils sont organisés La France n'a plus qu'un point La France faut aller prendre le C La France est en avance Au bout mon petit Allez Non mais je sais pas parce que l'Italie elle essaie de faire les deux points à la fois Et en fait la France non La France les fait un par un Donc on va voir quelle stratégie paye Parce que l'Italie a l'air de galérer à avancer Mais la France elle est solide et a fait 2 objectifs complets Et voilà on est sur l'Italie tu vois Ohlala sur l'Italie il y a eu une perte Il y a eu la perte du A alors qu'ils étaient en train de le reprendre Le A et B c'est confus Et c'est la misère sexuelle comme on est dans le milieu du e-sport Ohlala ça fout le meurre Ça fout le meurre Ça fout le meurre mais le A avance quand même Non en fait non sur l'A ils ont bien avancé c'est juste qu'il y a interruption parce qu'il y a mort de décès Ah oui et du coup Félicia n'a pas été revive Ahlala Félicia Du coup ils ont plus que 3 et la vague va s'attendre Ils n'ont qu'une minute 12 Ah c'est terminé pour l'Italie Ils ont tout perdu le signal est perdu Oh l'Italie Qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce que la France est en train de prendre le point C Que Benjamin Daniel est en train de sauver l'univers La France va être champion du monde Est-ce que la France va être portée par la Fallon La Marseillaise sera-t-elle entonnée à nouveau ? Jusqu'à Helsinki on entendra Les drapeaux seront au débat du jour Ce fédéroubre restera dans nos annales Attention Incroyable Le point c'est qu'avance l'Italie qui meurt en chaîne Ohlala il est à terre c'est le décès il est mort de décès C'est une catastrophe La France arrive il reste 27 secondes à l'Italie 25 secondes à la France Et le chef de son équipe Le point c'est va être capturé il reste 20 secondes Attention c'est peut-être maintenant Olivier Giroud Attention c'est interrompu Charles-Edouard Corrido à l'entrée de la surface Il faut tuer cette maudite créature Et ce sera capturé Ca y est c'est fait Ils ont capturé le point C La France est championne du monde Et l'Italie meurt en poule Ohlala qu'il eût cru ils étaient venus Ils avaient vaincu mais ils ont eu affaire Oh ils savent qu'ils ont gagné c'est encore plus bon Un peu français Benjamin Daniel en liesse Fier de cette direction La foule est en délire Charismatique sur ce jeu Le jeu de son coeur bien évidemment Incroyable Ohlala et toi qu'on a vu ça on peut mourir tranquille Incroyable putain Putain c'est bon Oh putain c'est bon Putain c'est bon A la fin au bout du slip Ohlala c'était incroyable L'Italie qui a voulu jouer et bien le tapis Puisque toi tu es un fervent joueur de poker Tu connais bien ces techniques de all-in L'Italie qui a voulu tout jouer sur cette double capture Et qui finalement s'est retrouvé dans les choux Voilà tout simplement dépassé par cette France Et oui dès la vague 3 tel Patrick Bruel dans ce documentaire Lost in Vegas Ils sont arrivés, ils ont mis tapis et ils sont à l'épicolé au bar C'est terrible Mais oui finalement très peu Oui ils ont essayé de faire all-in ou de se séparer Mais voilà Félicien est tombé, ils sont tombés un par un Ils se sont désorganisés Et les vagues sont assez intenses sur les points de contrôle Mauvaise préparation Incroyable Et peut-être voilà un petit peu greedy L'Italie qui a voulu aller chercher une différence notable Qui s'est cru à l'aise Peut-être juste un également un moment de swag N'est-ce pas vu qu'il menait déjà de zéro Et de se penser au-dessus du monde C'est ça Et quand on est confiant on peut faire beaucoup de bêtises Et finalement voilà Au final c'est la bataille du clout Qui a repris le dessus Comme quoi il est parfois plus important d'être populaire Et de se faire mousser Qu'intelligent Voilà Magnifique Maxime Je pense que ça résume bien le début de ce match Incroyable Alors juste un truc Est-ce que là nous on va jouer deux matchs ? Alors qu'est-ce qui se passe ? Ne t'inquiète pas J'ai tout en main J'ai tout qui est là C'est Italie contre Espagne le prochain match Encore ? Les Italiens sont là toujours prêts C'est scandaleux Mais du coup ça va être intéressant Si l'Espagne gagne Ça relance un petit peu Tout le suspense Ah oui Parce que ça fera 2-1-1 Ce sera formidable Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Encore des pubs ! Oh la la ! On en peut plus Par contre là c'est vrai qu'on a eu 10 minutes de gameplay absolument intense Mais voilà Y'en aura un short break Même si ça a mis du temps And ladies and gentlemen we're back soon A little commercial break Thank you very much Don't go anywhere Stay with us Merci Merci